Je suis participé par toutes ces étapes et d'abord j'ai hâte d'apprendre la langue française. J'ai partagé avec mes amis latinomanicains pour des gens qui viennent d'ailleurs. Et donc là on se rend compte qu'on apprend le français, qu'il faut apprendre le français des différentes régions, ça dépend du point où on se trouve. Parce que c'est pas la même chose de dire je vais acheter le pain que je vais acheter le pain. C'est pas pareil de dire, par exemple, j'ai une amie qui vient du Nord, je suis avec elle dans le stage, et elle disait pas j'ai vu une Coca-Cola, elle disait j'ai vu une Coca-Cola. Et pareil, quand on est dans la rue, j'ai tout le monde avec des lumières. Quand on est dans la rue, qu'on va parler aux gens, même si on est sûr qu'on parle bien français, parce que bon on se dit c'est bon j'ai fait l'alliance française, il y a le sujet, le verbe, le complément, le tout quoi. Les gens ils disent quoi ? Mais pourquoi ils ne me comprennent pas ? Bon, au bout d'un moment on se rend compte qu'il faut parler la langue de rue, il faut se rendre compte qu'il faut regarder la télé, parce qu'il est tabou à bien parler, soit dit soit dit, personne ne comprend, et ça devient difficile. Bon, après que j'ai appris la langue, un peu on va dire, ben je me suis rendu compte qu'il fallait mettre le poids là, le poids, je me suis dit mais ça va où parce que c'est prévisant quoi. Voilà. Donc je peux être cyclique. Il faut que tu pratiques, tu te mets dans un miroir, et pour avoir l'air plus naturel, et puis aussi il faut savoir être branché, et tout le tralala, alors qu'ils ont bien tous sourds, on ne comprend rien. Mais bon, il faut le faire tout le temps, genre, bon. On apprend tout ça en tant qu'étranger, et on regarde bien les français comment ils parlent. Ah bah oui, il y a un... Je te dis même si il faut que j'apprenne à le faire. Même le... Faire le portant le matin, ça va... Il est capté par les gens, parce qu'ils arrivent, et comme nous on est habitués à sourire, les gens ils pensent que t'es mongole. Le temps il passe, il vient des post-clops. Très important en France, si vraiment vous, en tout cas, choper quelqu'un pour avoir des amis. Donc, personne ne te calcule, mais dans un moment, tu dis, je fume, ah, c'est bon. On va coumer. Et quand tu fumes, ça parle. Pour avoir des fois, mais ça parle. Tout parle. Bon. Cool, c'est bon. J'ai trouvé que quand je fume, j'ai des amis. En tout cas, un petit peu pas. J'ai des contacts. Et après, voilà, ils commencent à bien me connaître. Et puis voilà, après c'est la suite. Bon. Après, il y a un autre jour, t'arrives, j'arrive à l'université, tranquille, je me dis, c'est bon, je commence à... à voir beaucoup de monde. J'arrive à l'université. Bonjour, déjà. Pourquoi aujourd'hui, il ne me dit pas bonjour ? Oui, et moi, direct. Parce qu'il est très direct chez nous, hein. Si personne ne désire pas bonjour, après, tu n'as plus envie de te parler. J'ai dit, moi, je te dis, moi, je te dis, je suis désolée. Je suis désolée. Bon. Après, c'est bizarre, mais c'est l'hiver, et tous les matins, ça va... Ça caille, hein. Ça caille. Et tous les matins, tout le même chose. Je me dis, il faut que j'apprenne. Oui, ça caille, ça caille. C'est vrai, ça caille. Bon, 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 il y a l'année. Dès qu'il arrive, et là, changement. Les filles sont décolletées. Ils te disent bonjour. Ils voulaient faire la fête. Ils te font de ton pays. Mais tu vas où en vacances ? Je dis, mais bon, ici, c'est bizarre. Je dis, mais oui, si. Bon, écoute, on est habitué à dire que les gens sont blatiques. Ici, il y a l'impression qu'ils sont sur l'éthique. Parce que bon, il y a l'année. L'année arrive, tout le monde change. Bon, c'est bon, je me suis habituée que c'est bon. Passe le temps, il faut chercher un stage. Et là, bam, pour l'université, je suis tombée sur un truc qui s'appelle CV, lettre de motivation. Pour un étranger, ici, c'est dur, les lettres de motivation. Et même pour les français. Parce que c'est compliqué, il faut que... Tu dises que tu es très motivé. Mais attention, il faut être humble. Je restais juste motivée. Il faut dire juste, je suis intéressée, il faut voilà. J'ai dit, mais c'est bizarre, j'ai passé des heures. Même dans mon temps d'étudiante, je voulais, je ne sais pas, à vendre des croissants. Mais il faut être motivée. Ça ne marche pas. Bon, la lettre de motivation, pour moi, c'est un enfer. Je dirais vraiment qu'il faut écrire l'Etat pour qu'il supprime ça. Parce qu'on ne comprend pas. Quand on cherche un boulot, c'est parce qu'on veut travailler. Cette grèce, ça ne sert à rien juste pour voir si on fait des photos d'orthographe. Combien même les gens, ils se font faire des détremotivations. Enfin, on cherche un stage, on retrait dans le monde du travail. Et là, c'est différent, c'est à un autre niveau. Bon, rappelez-vous, on est des étrangers. On arrive, on voit l'ambiance des étudiants. Après, l'ambiance du travail, c'est une autre chose. Là, tout le monde fait semblant quand même un peu. Tout le monde arrive. Bonjour. Et là, tu te rends compte que l'ambiance est différente. Tout le monde est plus... Bon, je ne veux pas faire 10 mois jours, mais... Enfin, un peu bizarre. Puis ensuite, quand tu te rends compte que tu rentres dans ton ordinateur et tout, qu'il faut communiquer avec quelqu'un, c'est bizarre, mais il n'y a plus... Ce n'est pas des commerciants, c'est des ingénieurs d'affaires. Waouh, je dis que c'est ingénieur d'affaires, ingénieur. Il faut prendre plein de sigles. L'ODG, il commence à parler et on ne comprend plus rien. Oui, parce que l'ODG a dit... Je dis, c'est qui l'ODG ? Le directeur général. Il y a des DGA, il y a des IC, il y a plein de choses qu'il faut aussi apprendre. Ça fait partie des étrangers qu'on arrive ici pour prendre tout dans notre travail. Et, en même temps, on se rend compte qu'il y a plein de sigles en France. Par exemple, si je veux... Avant, je disais, ah oui, la personne qui nettoie... Non, ce n'est pas la personne qui nettoie, c'est le thermicien de surface. Bah, ah oui, la personne, ah oui, il habite dans la rue. Ouais, mais ce n'est pas qu'une personne qui habite dans la rue, le pauvre. C'est un SDF. C'est OK, c'est un domicile fixe. Et pour tout, c'est ça. L'SSIF, les métiers, tout, tout, tout. Il y a des signes et tu ne comprends plus rien. Il faut que tu demandes la carte. Mais c'est qui la carte ? C'est la question familiale. Mais c'est hyper compliqué qu'on arrive en France et tout ce genre de choses. Bon, on voit qu'on travaille, qu'on s'habite au langage. On voit comment les gens parlent au téléphone. Il y avait des choses qui me faisaient plus peur, c'était de parler au téléphone. Parce que comme on a un accent, on a peur des gens parce qu'ils pouvaient se moquer. Parfois, je travaillais sous le magasin, chez Zara, pas pour la publicité. Et un jour, quelqu'un m'a appelé, une personne décrochée, il me disait, « Ouais, mais c'est bon, c'est moi qui vais y aller. » Je prends le téléphone. La personne dit, « Ouais, tu veux un débardeur qui s'attache par le cou. » Mais moi, j'ai compris. Une autre chose, je dis, « Quelqu'un, c'est un débardeur qui s'attache par le cul. » Et donc, « Moi, la personne n'a pas parlé, donc moi, j'ai très peur de parler par son téléphone. » En tout cas, j'essaie d'articuler. Bon, tant qu'il est du coup au travail, quand j'étais là, je regardais les gens comme ils parlaient pour à peu près avoir la même cadence. Et comme on a tendance à parler vite, donc, déjà dans le travail, je vous avais dit, il faut se donner un jour. Donc, il faut savoir articuler, il faut se donner un moyen, parce que sinon, moi qui suis juste là à la conne, donc au téléphone, je ne sais qu'il parlait, et j'ai l'impression qu'il allait avoir un orgasme, chaque fois, je lui disais, « Ah, ouais. » « Mais là, on est tout à fait d'accord, nous sommes bien d'accord, mais je vous mêle, je vous sors un mail, et comme ça on va dire, « Ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « Et je vous pourrais déconner. » « Je m'occupe. » « Moi aussi, il faut que j'apprenne à avoir ces petites estiges, même quand j'ai un petit sac aussi, c'est bon. » « Parce que nous, parfois, on ne sait même plus où on est. » « On se dit... » « Donc on ne peut s'effondre dans la masse. » « Donc, il y a même nos gestes et tout, il faut que ce soit un peu... » « Comme les gens, ça, ça, pour avoir le temps. » « Pendant le travail. » « Après avoir reçu ça, parfois, on se dit, « Bon, allez, on va faire la fête. » « Et quand on va faire la fête, c'est un autre univers aussi. » « Les boîtes, les gens quand ils font la fête, les filles, les ondes pour draguer. » « On ne comprend pas. » « On ne comprend pas. » « Parce que comme chez nous, c'est tellement différent les codes. » « Voilà. » « Déjà, nous, on dit qu'on est latino. » « Tout de suite, ils pensent, « Chakira, Chakira. » » « Et moi, je me dis, « Bon, les filles, ils sont avec toi. » « Mais tu viens de l'Amérique tout seul. » « Bon, aucun homme cliché collé, qu'on a des filles sorties. » « Qui rappelle le soleil. » « Parce qu'on rigole tout le temps. » « Qu'on s'est bougé forcément. » « Bon, enfin, bref. » « Comme on voit, c'est bizarre. » « Les mecs, ils n'osent pas te draguer. » « Ils arrivent, ils sont très altifs. » « Parce qu'ils ont peur qu'on les prenne par des camps. » « Donc, ils ne voulaient pas dire, ils ne voulaient pas, genre, « Ouais, je veux être chez toi. » « Je te dis, ouais, tout me plaît. » « Bah, ils se prennent un pont. » « Je n'ai jamais compris cette expression. » « Ils se prennent un bon, j'imagine qu'ils vont. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Donc, ils n'osent pas. » « Ils commencent à voir toi bien. » « Quand bien, quand tu es là, souvent ? » « Là, c'est bon, hein. » « Mais là, c'est même pas c'est bon. » « Bon, lui, il était connu des fesses. » « Là, c'est bon. » « Bon, ici, c'est bien particulier. » « Pareil, les filles, ils ne voulaient rien à la personne. » « Je suis célibatée en commun, tout ça, mais c'est dur. » « Il n'y a pas de garçons. » « Ouais, bon. » « Bon, quand ils sont à tout jouer, tu sais... » « Bon, on va voir. » « Ils vont après bière. » « Et soudain... » « C'est lui à l'époque, là. » « Et soudain, il y a la musique qui s'a commencé à danser. » « On dirait qu'ils sont possédés. » « Mais voilà. » « Et soudain, on connaît tout le travail. » « Soudain, ils voulaient monter sur les tables. » « Ils sont timides et de la discrétion ici au fond. » « C'est très important. » « Mais soudain, ils vont monter sur les tables et après ils disent... » « Ah, je me rappelle que tu es plus loin derrière. » « Et moi, quand je l'attire, je me dis... » « Bon, il faut que je ne fasse pas n'importe quoi. » « Parce que tout de suite, on va dire... » « Je suis caliente, caliente ! » « Bon, enfin... » « Bon, un peu, on commence à connaître le système. » « Comment on se bourre la gueule. » « Comment on tisse des liens. » « Parfois, ça se passe très bien dans une soirée, pareil. » « Même si c'est à l'université, ça m'arrivait. » « Mais après, le jour d'après, pareil. » « Parfois, ils ne te parlaient pas forcément de la même manière. » « Je pense que parfois, les gens, ils ont honte de ce qu'ils font. » « Je vous dis ça parce que chez nous, on est très différents quand même. » « C'est bon, du moment où on fait la fête, on est des potes à la mort. » « Non, ici, c'est un événement social. » « C'est passé, c'est passé. » « Si vous oubliez, tant mieux. » « En tout cas, moi, ce que je peux vous dire... » « Ah, il y a une chose importante aussi que j'avais oubliée. » « C'est que j'ai... » « Putain, quand j'apprenais la langue, je regardais beaucoup la télévision pour apprendre, comme je vous disais, le niveau des langages. » « Et ici, en France, j'ai l'habitude, en tout cas, moi, je parle pour moi, de dire les choses, voilà, je pense que c'est ça, et c'est ça, et je le fais jusqu'à la mort, c'est comme ça. » « Ici, en France, il faut faire genre comme une dissertation qu'on parle. » « Donc, on fait une thèse, une antithèse, et l'ouverture pour l'avenir. » « Donc, il ne finit jamais par parler, parce que de toute façon, on ne comprend pas qu'il était l'idée qu'il allait avancer. » « Donc, c'est pareil à la télé. » « Il y a plein d'émissions, des discussions, il y a des politiciens et tout. » « Et là, quand ils parlent, ils parlent souvent. » « Mais oui, vous savez très bien. » « Donc, quand ils commencent, ils développent l'idée. » « Ensuite, ils disent, oui, oui. » « Bon, mais c'est vrai que c'est pendant. » « Alors que... mais quand même... » « Mais pourquoi ils se disent, ils se contradisent ? » « Il a dit que c'était comme ça. Pourquoi il faudrait venir en arrière ? » « Je pense que c'est vraiment intéressant la chose. » « Et à la fin, tout ne sait même pas quelle est la conclusion. » « Mais bon, il faut voir comment ça va évoluer dans l'avenir, parce que... » « Et tout est devant tous ces petits mollets que je les chope. » « Parce que c'est ça qui va me rendre intéressante quand je vais parler. » « Je me suis dit, moi, je me contradis, ça va être intéressant, oh mon Dieu, les gens, voilà. » « Pareil, je prends le journal, je regarde la télé, 85% des personnes disent que... » « 55% des personnes disent que... » « Je me suis dit, ici, je ne sais pas d'où sortent le taux du pourcentage. » « Waouh ! » « Il y a une opinion publique, je ne sais même pas qui c'est. » « Il y a plein de cabinets qui disent qu'ils ont fait des études, je ne sais pas avec qui. » « Mais bon, en tout cas, je suis sûre. » « Quand tu parles et que tu veux avoir la vérité, toi, ta vérité à toi, il faut dire... » « Mais oui, parce que 55 personnes ont dit ça. » « Des personnes ont dit ça. » « Bah, tout, vous le savez, hein. » « Si tout en fait, la raison, utilise le pourcentage, ça va marcher à tous les coups. » « Tout d'abord, dans le cabinet, parce que pourcent, on va savoir où ils étaient et c'est bon, c'est gagné. » « Et puis, c'est sûr que ça nous utilise aussi pour les élections et tout le tralala, hein. » « Bon, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne peux plus m'étaler. » « Et c'était la première fois. » « Et c'était la première fois, vous savez que la première fois, elle est courte. » « Il y a plein de choses qui vont nous développer, mais bon, vous savez, c'est difficile. » « Comique, c'est vraiment un métier. » « Je me suis rendue compte pour préparer mes quelques mots. » « En tout cas, de dire des choses pour ne pas vencer et faire rire parce que c'est pas violent. » « J'espère que j'ai réussi. » « Et puis, je continuerai à m'entraîner. » « Et puis, vous avez des recommandations à me faire. » « Bon, je serai là pour mes enfants. »